Au thépe frère Djéouti, nous réalisons cette interview dans le cadre de la préparation et de la promotion de l'événement du 12 juin qui s'intitule Racine Kamit aux sources de l'afrocentricité événement qui aura lieu le 12 juin au CISP Maurice Ravel avec notamment la participation de Amma Mazama, la perade d'afrocentricité internationale qui organise justement ce grand rassemblement Kamit Donc justement pour toi frère Djéouti, la sœur Amma, la perade Amma, qu'est-ce qu'elle évoque exactement pour toi ? Dès que tu entends Amma Mazama comme ça de la façon la plus spontanée possible, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Honnêtement, rien que par l'évocation du nom, c'est déjà une joie Je suis content d'entendre souvent ce nom-là Pourquoi ? Parce qu'elle ne me remplit pas des joies parce que, comment dire ça ? Par pur simple plaisir, mais c'est tout simplement, elle évoque, elle représente pour moi ce qu'on va appeler dans notre milieu indo-européen Ce qu'on va appeler l'incarnation de la résistance afro Elle incarne la résistance afro de par tous les actes qu'elle pose, de par son dynamisme, ses œuvres, ses écrits, sa prise de parole, son discours cohérent qui est invariant Et donc moi j'ai découvert cette grande dame afro à travers une émission, New World Connection, que présentait un frère Brother Jimmy Brother Jimmy, voilà Oui, c'est ça Et j'ai écouté l'émission, j'ai découvert son franc-parler, son discours, sa façon de raisonner Et je me suis dit oui, ça m'a fortifié parce qu'à l'époque c'était aussi dans mes débuts, dans le mouvement Donc on avait besoin de discours forts qui vous consolident dans votre façon de penser Et lorsqu'on a cette chance de tomber sur des personnes vraiment comme la sœur Amamazama Automatiquement, on sait tout de suite qu'on ne s'est pas trompé On sait qu'on est sur la bonne voie On sait que ça symbolise la prise de conscience de notre peuple Et qu'est-ce qu'elle symbolise aussi pour moi Amamazama ? Donc j'ai du mal même à résumer cette grande personne C'est une personne qu'on décrit très souvent comme étant particulièrement radicale Dans ses prises de position, dans ses propos Est-ce que chez toi c'est l'élément vraiment qui te vient à l'esprit ? Ou alors il y a d'autres... Et d'abord, au début quand tu as écouté son discours pour la première fois Est-ce que tu étais comme d'autres personnes Un peu interloqué, un peu choqué, un peu gêné ? Bah avec tout le flot de paroles que je venais de sortir Vous avez tout de suite... Bon on va se tutoyer puisqu'on se connait frère Litterro Bah oui quand même On va sortir des convéniences Bah oui quand même Donc avec tout le flot de paroles que j'ai eu à débiter tout à l'heure A aucun moment je ne me suis surpris de la traiter Et d'avoir rencontré dans son discours à mes débuts Quelqu'un de radical Ah c'est intéressant C'est intéressant de ça Donc même pendant l'interview je me suis repris déjà que j'ai pas été victime de ça D'accord Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que parce que le discours, le ton La façon à laquelle elle a toujours pris la parole Même à mes débuts, c'est ce que je disais dès le début C'est que ça m'a conforté, je me suis rendu compte Mais c'est ce qui nous manquait en fait, c'est-à-dire que c'est pas des jurouettes dans le discours Parce que d'habitude notre milieu avait pour habiter dans le milieu afro Où les personnes qui parlaient au nom des personnes afro Avaient pour habitude d'être des jurouettes dans leur discours C'est-à-dire qu'une fois surpris par l'établissement d'avoir tenu un discours Dix entre guillemets racistes Souvent les gens essaient de rouler à contre-courant pour essayer d'améliorer Ou d'aller dans le sens de l'établissement pour essayer d'améliorer le discours Donc non, moi j'ai pas trouvé que son discours était raciste En un mot, j'ai trouvé que c'était... J'ai dit radical, hein ? Radical, plutôt J'ai pas dit raciste Oui, tout à fait, excuse-moi J'ai pas trouvé que son discours était radical Moi j'ai trouvé que c'était un discours qui convenait à quelqu'un Qui était enfin conscient de ce qu'elle est Elle était consciente de ce qu'elle est Elle était consciente de ce qu'elle pourrait apporter à son milieu A son milieu, donc disons à ses frères Ça se traduisait par sa parole, par ses pistes de parole Donc moi ça m'a plu, ça m'a tout de suite, je me suis tout de suite senti proche d'elle D'accord Et alors, justement, dans cette fameuse interview de Brother Jimmy Dans le cadre de l'émission Be World Connection Ça date maintenant de quelques années, on peut le dire Beaucoup de personnes ont découvert Amma Mazama avec cette vidéo, il faut le dire Simplement, il y a quelque chose d'assez particulier C'est quand, dans cette vidéo, la soeur Amma dit J'ai toujours su que j'étais africaine Alors évidemment, pour une africaine de la diaspora, de la Guadeloupe Ça semble novateur Ça semble, c'est une bouffée d'air frais Maintenant, pour nous qui sommes de l'Afrique continentale Est-ce que ce discours, j'ai toujours su que j'étais africaine, résonne aussi en nous ? Je voulais savoir, par exemple, si pour toi, frère Djéouti, le fait d'être africain avait toujours été une évidence Et dans ce cas-là, dans quelle mesure, le discours d'Amma Mazama innovateur, dans quelle mesure, il nous parle à nous du continent ? Je n'aimerais pas parler à la place des autres Mais encore une fois, je dirais que dans tout ce qu'elle a eu à tenir comme discours Dans cette vidéo-là, dans cette interview de Proveur Djémy En fait, je me retrouvais Je me retrouvais, en gros, dans les prises de position, les prises de parole qu'elle avait Pour tout simplement te dire que J'ai jusqu'à présent J'utilise, comme tout le monde On essaye d'être en harmonie avec l'environnement, le milieu On utilise, quand il s'agit de parler des frères de la diaspora Les expressions comme guadeloupin, antillais, martiniquais et bien d'autres expressions Mais dans les mains, au moins, ça reste pour toute personne consciente De la famille, donc des frères, donc des Africains Donc, entendre une sœur de la diaspora Tout de suite dire que J'ai toujours su que j'étais Africain Pour moi, ça va de soi Ça va de soi C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a même pas matière à être Comment dire ça ? Être content de ça ou pas du tout Parce que c'est une norme Ça doit couler, ça va de soi Sauf les personnes qui se cherchent, qui cherchent leurs identités Qui ne savent pas que, voilà, elles ont une identité africaine Qu'une culture, enfin Comment dire ? L'éloignement qu'il y a eu N'a pas en soi altéré l'africanité D'une certaine partie de la diaspora Parce que Une autre vidéo m'a très bien édifié là-dessus En disant Ça vient d'une autre sœur Je ne sais pas si j'ai le droit de En ce moment où on parle d'une sœur qui est à Mamazama De citer encore une autre sœur Pourquoi pas ? Pourquoi pas, non ? Non, c'est dans une des vidéos De la sœur Juliette Smeralda Qui parlait, qui définissait un peu l'identité martiniquais L'identité martiniquaise plutôt Et elle évoquait le fait que Cette identité-là Malgré le fait qu'elle a été une identité Imbriquée, mélangée de toutes sortes d'influences L'identité qui est ressortie plutôt de ce mélange-là C'est l'identité africaine De par l'art culinaire La musique Les danses En fait, tout ce qui entoure L'élément culturel des frères de la diaspora Ce que veulent dire ces personnes qui pensent Et qui pensent brillamment C'est finalement un peu la même chose Que ce que disait en 1954 Et plus tard, chez Rantadio A savoir que finalement L'identité africaine transcende Les différents labels administratifs Et que même en Afrique Il y a des labels administratifs Des frontières arbitraires Qui ne correspondent pas forcément à ce que nous sommes Tout à fait Que nous avons appris à utiliser Qui nous influencent bien sûr Tout à fait Mais qui ne sont pas forcément notre réalité intrinsèque Qui est plus profonde Qui est moins conjoncturelle Moins superficielle Qui malgré le flot effectivement De tous ces labels Qui viennent Qui tentent Ou pas qui tentent Mais qui viennent vraiment Essayer de s'imposer Sur notre culture L'identité culturelle africaine Réussit quand même à supplanter Tout ça Parce que Je pense que Sans S'enorgueillir Je crois que C'est peut-être Entre guillemets La meilleure des identités En fait Parce qu'elle finit toujours Par prendre au-dessus Donc pour rigoler De temps en temps Avec les amis Je dis souvent aux amis Que vous voyez La masse monétaire Ou financière Que possèdent Des pays asiatiques Comme le Japon La Corée Ou la Russie Ou tous les pays occidentaux Mais la musique Qui fait danser le monde La musique qui fait rythmer le monde Est une musique Venue de ceux A qui on a arraché Cette richesse là Venue de ceux A qui on a interdit D'être riche Venue de ceux A qui on a interdit Quasiment d'exister Mais malgré Cette interdiction De vous interdit D'exister C'est votre identité Quand même culturelle Qui s'impose Au reste du monde Et ça C'est une force Que nul Ne peut enlever A l'identité culturelle africaine D'accord Je te remercie Frère Djéouti Pour ton témoignage C'est moi qui te remercie Et puis à bientôt Pour cet événement Du 12 juin Donc Au CISP Maurice Ravel Événement organisé Par Afrocentricity International Donc Racine Kamit Aux sources de l'afrocentricité Avec notamment La Pérate Amamazama Et puis toute l'équipe De Afrocentricity International France Donc à Paris Bien sûr De 10h à 20h A bientôt Djéouti C'est moi qui te remercie Et j'invite tout le monde Merci Merci bien Au TEP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada